On peut l'avoir à deux mots. En deux mots, on en est où ? En deux mots, il y a... Non, mais parce que la réparation, il y a la réparation financière des préjudices subis. On en est où ? Il y a eu une loi récente, le 23 février 2022, qui dit que tous ceux qui sont passés par des camps d'éamont auront une réparation financière symbolique d'environ, pour faire simple, 1000 euros par année passés dans les camps. Vous voyez bien que c'est symbolique, parce que quand vous avez passé 6 ou 7 ans dans un camp, vous avez été scolarisé parfois en basse-clos. Donc ça veut dire, en gros, on a bousillé votre scolarité, vos chances de réussite et d'ascension sociale. Et voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas 5 ou 6 000 euros qu'ils peuvent rattraper ça. Il y a même des enfants, des bébés qui sont nés dans des camps, qui sont morts. On parle de cimetière oubliée, de cimetière sauvage, à Rizal, à Saint-Maurice. Tout à fait, je le cite, voilà. Avant la stic, on l'a trouvé, il a toujours été identifié. C'est un petit peu différent. Je veux dire, aucune somme ne peut réparer ça. Il y a des choses qui sont irréparables. Ça, c'est l'aspect financier. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné très récemment la France, en disant, finalement, ce que vous avez octroyé pour ceux qui étaient au camp, uniquement pour ces deux camps, le camp de Bias et le camp de Saint-Maurice-Lardois, c'est-à-dire 1 000 euros par an, ce n'est pas le coup. On vous propose 4 000. Il faudrait donner au moins 4 000 euros par an. Mais la réparation financière, elle sera toujours symbolique. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Quand on vous donne 5 000, 10 000 ou 15 000 euros, ça ne peut pas rattraper le cachet de votre vie. Donc, elle est symbolique. Et au-delà, il y a, à mon avis, deux niveaux de réparation. Il y a un autre niveau qui est la réparation symbolique par la vérité historique. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent... La mémoire, donc. Non, c'est plus que la mémoire. C'est l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut que tous nos concitoyens comprennent que les harkis ont été victimes, comme le dit si bien Dominique Schnapper, d'un carton idéologique. C'est un vrai piège. C'est-à-dire qu'on a réécrit leur histoire pendant 40 ans. D'un côté, il y avait des pieds noirs un peu ultra-Algérie française qui en faisaient des super-patriotes. Les harkis étaient plus français que les Français. Ce qui est un piège. Parce que si vous êtes plus français que les Français, alors les Algériens ont raison de dire que vous êtes battus contre l'Algérie, donc vous êtes contre la dépendance. C'est-à-dire qu'on les traite, entre guillemets, à notre combat. Et de l'autre côté, et ceux qui vous disent « Mais en fait, ils se sont battus pour survivre. » Donc on dit « Oui, mais alors s'ils se sont battus pour survivre, c'est pas tout à fait des vrais Français. » En gros, on leur doit pas grand-chose. C'est un vrai piège d'aller entre les deux. Et la vérité, c'est qu'effectivement, je parle pas de l'élite francisée une fois de plus qui a fait un choix idéologique. Très bien. Les supplétifs, ils ont fait un petit dans le film. Ils ont fait le choix de la survivre. Mais quelles que soient les raisons pour lesquelles ils se sont engagés, ils ont porté l'unif en français. Ils ont pris des risques. Ils ont été loyaux. Et la moindre des choses, c'était que l'armée ne les abandonne pas à la fin de l'arrière. On n'abandonne pas ces soldats au bord du chemin. C'est la première armée qui fait ça. Et l'armée française en est encore honteuse. C'est une tâche indélébile dans l'histoire de l'armée française. Et effectivement, les De Gaulle n'ont pas voulu parce qu'ils considéraient qu'au fond, ils n'étaient pas vraiment français. C'est ça la réalité. Et Georges-Marc Benhamou, dans l'un de ses livres, dit au fond, De Gaulle était raciste comme elle était au sens du 19e siècle. Ce n'est pas le racisme, peut-être, d'aujourd'hui, mais une forme en tout cas de supériorité, de condescendance. Après, est-ce que les degrés dans le racisme ? Je ne sais pas. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a eu des questions.